Grégory, en tant que propriétaire de Scottsnob, quelles sensations cela vous procure que le cheval ait aligné sa troisième victoire consécutive ? Un grand plaisir, au-delà de la troisième victoire consécutive c'est une victoire de groupe 1, il n'y a pas beaucoup de groupe 1 dans l'année et de remporter 1 c'est déjà un grand succès, un peu un soulagement aussi je veux dire quand on achète un cheval on prend un risque on fait un investissement et d'avoir un cheval qui a déjà gagné trois et un groupe 1 on peut dire que sa première saison quoi qu'il arrive est déjà réussi. Il est fait d'un style très plaisant, surpris par rapport à la façon qu'il gagne, par rapport à une rue d'opposition à samedi dernier ? Non pas vraiment, je pense qu'il avait l'avantage de la ligne qui a été très important et il a eu une brillante monde de son jockey parfois les mondes qui paraissent les plus simples ne sont pas les plus simples je veux dire quand MLJet a essayé le boxing à la route beaucoup de jockeys s'est probablement sorti je pense ça aurait été au détriment des chances du cheval et là il a attendu il a été patient il savait que qu'il allait avoir que Thierry Jvetiam l'emmènerait loin dans la ligne droite et il a été patient il est sur une brillante accélération à laquelle on s'attendait quand même. Et par rapport à cette victoire sur 1850 mètres avez-vous l'intention de l'aligner dans le Golden Trophy sur 2200 mètres lors de la 20e journée ? Alors les intentions c'est l'entraîneur qui les a mais je pense que je pense que c'est le cas je pense que c'est un cheval qu'on a acheté avec l'idée qu'il irait plus loin que les 1900 mètres je crois qu'il a couru en Afrique du Sud on pense que c'est un cheval qui potentiellement peut avoir le parcours classique donc pour le vérifier il faudra le courir dans le tout. Il y avait aussi Thierry Jvetiam pour moi une course qui nous a déçu pas à cause du cheval mais je dirais plutôt je pense que le jockey ne le connaissait pas et il n'a pas suffisamment laissé souffler pour moi dans la montée le cheval n'a pas pu finir la course c'est dommage mais c'est pas sa vraie valeur et je pense qu'on le reverra à son vrai niveau la prochaine fois. Et Grégory par rapport à l'entraînement de mardi matin y a-t-il un cheval que vous avez récupéré pour votre notebook ? Alors récupérer non pas vraiment mal avec l'âge malheureusement qui rentre au fur et à mesure j'ai de plus en plus de mal à me lever le matin et disons que celui que je surveille personnellement c'est Prince of Thieves le dernier cheval qui n'a pas débuté il prend son temps et mais c'est un cheval que je conseille aux Thieves de suivre pour la fin de saison. Sous-titrage Société Radio-Canada